Cinq candidats socialistes heureux et parmi eux Stéphane Le Foll qui s'apprête à conquérir l'ancienne circonscription de François Fillon. Son adversaire Marc Jouleau ne se fait plus guère d'illusions. Je pense que les choses vont être compliquées donc c'est pas la peine de se mentir et de vouloir tenir des discours qui ne soient pas des choses de vérité. Je vais retourner au combat lundi matin, essayer de remotiver mes amis parce qu'il y a des moments dans la campagne comme ça où on prend des petits coups sur la tête. Autre balotage très favorable, celui en faveur de Marietta Caramoli à qui il a manqué 846 voix pour être réélu au premier tour. Les duels seront très serrés dans les trois autres circonscriptions. Dans la troisième, Guy Michel Cheveau est de nouveau en odeur de sainteté au PS. Le maire de La Flèche est passé devant le candidat écolo-socialiste Thierry Pradier dont il a reçu le soutien officiel aujourd'hui. Les 15,43% de Thierry Pradier lui seront nécessaires pour battre Béatrice Pavi, même s'il aura un peu de mal à faire passer sa candidature dissidente. L'essentiel ce sont les résultats et la capacité d'un rassemblement au deuxième tour pour battre en effet la candidate de l'UMP. Dans la première, Françoise Dubois dépasse d'une courte tête Fabienne Labrette-Ménager sur un terrain pourtant classé très à droite. Enfin, dans la cinquième, moins de 500 voix séparent les deux candidats. Dans ces trois dernières circonscriptions, le candidat de l'UMP ne passera qu'avec un bon report des voix du Front National. Or, rien n'est moins sûr. Car c'est l'autre enseignement du scrutin après le PS et l'UMP qui représentent chacun un tiers de l'électorat. Le Front National devient la troisième force politique du département avec une moyenne de 12,11% des suffrages. Pas question cependant pour le secrétaire départemental d'UFN d'appeler à voter pour l'UMP. Il faudrait qu'il y ait vraiment de très bonnes ententes, de très bons accords pour que j'appelle à voter particulièrement sur la première circonscription. Avec 59,14% de participation, la Sarthe fait à peine mieux que la moyenne nationale. Mais elle se place surtout très en dessous de la présidentielle. Cet écart a surtout bénéficié aux deux partis majoritaires. L'électorat de Marine Le Pen a perdu plus de la moitié de ses voix. Ceux du Front de Gauche et du Centre se sont effondrés. En revanche, les candidats écologistes ont doublé le score d'Eva Jolie. Probablement grâce aux bons résultats de Thierry Pradier dans la troisième. Pour dimanche prochain, il ne faut pas compter sur un sursaut de l'électorat. Au législatif de 2007, la participation avait fléchi de plus de 3% entre les deux. Merci. Merci. Merci.